Je vous invite dès maintenant à faire une lecture et nous la ferons dans le livre du Deutéronome au chapitre 26 et nous lirons les versets 2 et 3. « Chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol qu'il aura récoltés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Il les déposera dans une corbeille et se rendra au lieu que l'Éternel, votre Dieu, aura choisi pour y établir sa présence. Il ira trouver le prêtre qui sera en fonction en ce moment-là et lui dira « Je déclare aujourd'hui devant l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel avait promis par serment à nos ancêtres de nous donner. » Et à cela, nous voulons dire « Amen ». Nous sommes toujours dans cette mini-série qui se termine aujourd'hui sur le pouvoir de l'argent. J'ai eu beaucoup de plaisir à étudier cette série et je pense qu'il y en aura une autre. Je vous rassure, pas avant l'année prochaine, mais il y en aura une autre. Parce que je pense qu'on a simplement effleuré du doigt un enseignement extrêmement profond dans la parole de Dieu, un enseignement qui touche les richesses, l'argent, la gestion des richesses d'une façon générale. Aujourd'hui, le titre de mon message est le suivant, « Le principe des prémices ». Vous savez que Dieu a donné des principes universels, des lois universelles. Et si Dieu nous les a données, c'est dans un seul but, de maintenir le monde en équilibre. Prenez par exemple les lois physiques. Elles sont toutes utiles. Vous en retirez une et le monde se désagrège. Donc il faut surtout laisser les lois physiques là où elles sont. Toutes sont utiles. Et de la même façon, Dieu a donné des principes, des lois aussi sur le plan moral, sur le plan spirituel. Et quand on touche à ces principes-là, on perd l'équilibre sur le plan moral comme sur le plan spirituel. Donc les principes, les lois que Dieu donne sont extrêmement importantes. Et là, on touche vraiment à ce type de loi universelle, ce type de principe, quand nous parlons du principe des prémices. Je pense qu'il est facile de comprendre ce que sont les prémices. Déjà, dans notre lecture, chacun de vous prélèvera une part de tous les premiers produits du sol. Le dictionnaire donne cette définition, les premières manifestations de quelque chose. Aujourd'hui, je pense qu'on a empoiré davantage le mot primeur. La primeur d'une information ou même des fruits primeurs. C'est le top du top. C'est vraiment dans une grande qualité quand nous arrivons à avoir ce type de produit. Et ce principe prend sa source, que j'aime bien aller à la genèse des choses. Ce principe prend sa source à la genèse de la relation entre Dieu et l'homme. Et vous vous souvenez d'Adam et Ève qui ont eu deux enfants, Cain et Abel. Et Cain et Abel, un moment donné, vont comprendre que pour s'approcher de l'éternel, pour développer une relation avec l'éternel, ils doivent apporter une offrande. On lit ce texte ensemble ? Genèse 4, verset 2. Donc Ève enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Cain, laboureur. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain et sur son offrande. Cain fut très hérité et son visage fut abattu. Je ne sais pas comment vous vivez cette lecture, mais avant, je pensais, j'y voyais au travers de cela, une injustice. Je me disais, mais Seigneur, est-ce que tu aurais des chouchous ? Est-ce que tu aurais des préférés ? Cain est venu aussi avec une offrande et Abel aussi. Toi, tu dénigres l'offrande de Cain et tu te concentres uniquement sur l'offrande d'Abel. Mais pourquoi tu fais ça, Seigneur ? Alors, je sais qu'il y a beaucoup de théories qui nous ont été apportées, mais j'aimerais vous dire que toutes les théories que j'ai entendues ne sont pas là pour me satisfaire. Jusqu'au jour où j'ai compris que là, nous sommes en plein dans le principe des prémices. L'un a respecté la loi des prémices et l'autre ne l'a absolument pas respecté. On va reprendre le texte, vous allez comprendre où je veux en venir. Verset 3, donc Genèse 4, verset 3, il dit ceci. Au bout de quelque temps, Cain fit à l'éternel une offrande des fruits de la terre. Et le sens littéral, il est un peu masqué, mais on le trouve davantage dans la version taube où il dit ceci. « À la fin de la saison, Cain apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. » Bref, Cain va offrir à Dieu des fruits de fin de saison. Et des fruits de fin de saison, la qualité n'est pas au rendez-vous. J'imagine un peu Cain se dire « Oh, peut-être que j'apporte quelque chose au Seigneur, à l'éternel, je vais voir ce qu'il me reste. » Il a fait les fonds de tiroirs. Il a fait les fonds de poche, qu'est-ce qu'il me reste ? Abel a une autre démarche. Verset 4, Abel de son côté en fit une, donc une offrande, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et le fait que les premiers-nés, cette expression soit au pluriel, indique qu'Abel avait plusieurs troupeaux. Il avait sans doute un troupeau de brebis, un troupeau de bœufs, un troupeau de chèvre, je ne sais encore quel autre. Mais la Bible nous montre qu'Abel, non seulement on ne s'est pas contenté de donner un premier-né, un premier-né, un premier-né, conditionné par le mois où on est. Mais il a pris un premier-né de chaque troupeau. Il a pris une brebis, c'était la première qui était née, un agneau, il l'a offert à l'éternel. Il a pris la même chose pour les bœufs, il a pris la même chose pour les chèvres. Il a respecté le principe des prémices, il a respecté la loi des prémices. C'est pour cela que Dieu a porté un regard favorable sur lui et sur son offrande. Pourquoi ce principe est-il important ? Quand je l'applique dans ma vie, avec joie, pas par contrainte. La Bible dit qu'il faut donner avec joie. Quand je l'applique dans ma vie, je démontre par cela trois choses et en plus j'ouvre une porte. Alors on va commencer à voir les trois choses que ça implique. Tout d'abord, quand je mets en pratique le principe des prémices, je démontre ainsi la suprématie de Dieu dans ma vie. Je reconnais sa souveraineté, je reconnais que c'est les plus grands, je reconnais que c'est le meilleur. Donc, la meilleure portion de ma vie est pour lui. Et c'est vrai dans tous les domaines. La meilleure portion de mes talents, c'est pour lui. La meilleure portion de mon temps, c'est pour lui. Ce n'est pas, tiens, s'il me reste un peu de temps, je vais servir le Seigneur. Non, la meilleure portion de mon temps, c'est pour lui. Et si je fais cela, j'aurai encore beaucoup plus de temps pour moi, pour mes affaires personnelles. C'est une expérience à vivre. Et c'est vrai également pour nos biens. C'est vrai également pour nos richesses. Ma première portion, pour lui. Dans une monarchie, le roi est toujours servi en premier. Je n'imagine pas les serviteurs servir le roi en dernier. Dans une monarchie, le roi est toujours servi en premier. Dans une théocratie, Dieu est toujours servi en premier. Je dirais que c'est la forme d'adoration la plus élevée. Parfois, on a une mauvaise interprétation de ce qu'est l'adoration. On pense que l'adoration, c'est uniquement chanter les cantiques, élever les mains, comme nous l'avons fait ce matin. Et certes, ça fait partie de l'adoration. Mais l'adoration, avant d'être des chants, avant d'être une prière, l'adoration, c'est avant tout un style de vie. Et ce style de vie consiste à dire au Seigneur, je t'offre le meilleur de moi. Ça, c'est de l'adoration. Je t'offre le meilleur de ce que je possède, c'est pour toi. Alors quand je mets en application le principe des prémices, je démontre la suprématie de Dieu dans ma vie. Deuxièmement, je démontre que Dieu est la source de toutes mes provisions. Il est la source de tout ce que je possède. Et encore une fois, on va revenir à la genèse des choses. Le premier travail que Dieu a donné à Adam et Ève a été de gérer, de prendre soin de ses biens, des biens de Dieu. Et Dieu est resté le propriétaire. Dieu dit, vous n'êtes pas le propriétaire de la terre, mais je vous confie mes biens, mes richesses, à vous d'en être les garants, à vous d'en être les gérants. Et j'aimerais vous dire que ce principe-là demeure encore aujourd'hui. Vous pensez être propriétaire de beaucoup de choses, j'aimerais vous dire que vous êtes propriétaire de rien. La Bible dit, c'est David qui l'affirme dans le psaume 24, verset 1, à l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous n'avons juste qu'un rôle d'intendant. Tout ce dont nous profitons doit être traité comme un objet de confiance que Dieu a placé dans nos mains. C'est l'apôtre Paul qui va dire, mais qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Qu'as-tu ? Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Tout ce que tu as, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et ce que Dieu nous prête pendant un temps ici-bas, après notre mort, il le prêtera à quelqu'un d'autre. J'arrive nu au monde et je repars nu, sans rien. Et pendant ce laps de temps, Dieu m'a prêté, m'a mis à disposition des choses. Qui ne m'appartiennent pas, mais qui appartiennent à Dieu. Alors bien sûr, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons bien que les richesses ne tombent pas du ciel comme cela. Que la terre que Dieu nous prête demande à être labourée. Que les troupeaux que Dieu nous donne doivent être gardés. Que les maisons doivent être construites. Et cela à la sueur de nos fronts. Et ça qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il nous associe toujours aux bénédictions qu'il nous donne. Il va nous donner les conditions de la prospérité. Mais il va falloir que je remplisse et je m'occupe de ces conditions, à la sueur de mon front également, pour aussi faire croître ce qu'il a donné, ce qu'il m'a donné entre mes mains. Dans le concept de Dieu, il ne veut pas que j'aime l'argent du travail sans le travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand je mets en application le principe des prémices, 1. Je démontre la suprématie de Dieu dans ma vie. 2. Je démontre que Dieu est la source de toutes mes provisions. Et troisièmement, je démontre de la reconnaissance. 3. On reconnaît ainsi que l'on vit sous le signe du don et que nous sommes redevables au Créateur. Et j'aimerais vous dire que l'offrande que nous pratiquons à l'Église prend sa source dans le principe des prémices. Ce n'est pas une quête que l'on fait. Ça prend sa source dans ce principe qui a débuté avec Caïn et Abel. L'offrande prend sa source dans ce principe-là. De Corinthiens 9, verset 11, dit ceci. « Vous serez enrichis de toute manière par toutes sortes de libéralités qui feront monter par notre intermédiaire l'action de grâce vers Dieu. Car le service de cette collecte ne doit pas seulement combler les besoins des saints, mais faire abonder les actions de grâce vers Dieu. » J'ai fait souligner le mot « collecte » parce que le mot « collecte » en grec, c'est le mot « liturgia » qui signifie très exactement « liturgie ». Le fait de donner une offrande fait partie, entre guillemets, de la liturgie chrétienne. Daniel Marcura, c'est un professeur du Nouveau Testament et qui enseigne à l'Université de Lausanne, a écrit un livre qui s'intitule « Dieu et l'argent ». Et il écrit ceci, je rapporte simplement ses propos, il dit ceci. « La collecte ne répond pas seulement à une nécessité d'ordre matériel. La collecte est un geste cultuel qui exprime la foi des croyants au même titre que les autres gestes de célébration, à savoir le chant, l'écoute de la parole, le partage du pain et du vin. On peut dire que l'offrande est l'action de grâce que le croyant fait monter de son porte-monnaie. Ça fait partie du culte. Le principe des prémices fait partie du culte. Alors on a vu les trois choses que je démontre au travers de la mise en pratique de ce principe. Maintenant je vais vous démontrer que ce principe ouvre également une porte. Et ce principe ouvre la porte vers la bénédiction. Alors je sais qu'on a peur d'aller sur ce registre parce qu'on a peur d'être taxé de théologien de la prospérité. Je combats moi-même cette théologie de la prospérité. Mais faisons attention qu'à force de combattre la théologie de la prospérité, on n'installe pas au milieu de nous une autre théologie qui est la théologie de la pauvreté. Et je pense qu'en toute chose, on a besoin d'équilibre. Et je n'ai pas peur de dire aujourd'hui que si je mets en application le principe des prémices, j'ouvre la porte à des bénédictions. Je vais m'expliquer. Les prémices, écoutez bien ceci, viennent bénir la masse. Romains 11, 16. On lit ensemble ? L'apôtre Paul dit « Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. » L'apôtre Paul fait référence ici à ce qui se passait quand le peuple hébreu est arrivé en pays de Canaan. Toutes les familles, une fois par an, devaient faire un pain à base de farine des premières céréales récoltées et devaient symboliquement apporter cela à l'éternel. Ils n'en prélevaient qu'une portion, qu'une partie, uniquement pour faire du pain et offrir ça à l'éternel. Mais l'apôtre Paul dit, c'était le cas dans le Nouveau Testament, que le fait d'apporter les prémices avait un impact, une conséquence, sur le reste de la récolte. La consécration d'une partie d'un objet le consacre tout entier à l'éternel. Et ça, c'est une réalité et c'est un principe spirituel. Maintenant, il est important de connaître ce que l'on met derrière le mot bénédiction. Écoutez bien ceci. Que tu donnes ou tu ne donnes pas, Dieu va pourvoir à ta provision. Ça rassure ? Parce que ça répond à un autre principe, ça. L'Évangile dit, votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Et le contexte, c'est quoi ? C'est le vêtement et la nourriture. Et quand je suis enfant de Dieu, simplement à ce titre-là, d'enfant de Dieu, j'ai accès à la provision de Dieu. Il va me donner la provision pour mon quotidien. Mais il y a une grande différence entre la provision et la bénédiction. Certains auront la provision d'autres auront la provision et la bénédiction. La bénédiction peut revêtir plusieurs formes. Toutes les formes inimaginables. J'ai envie de dire également que la bénédiction peut aussi prendre la forme de bénédiction matérielle. Proverbe 3, versets 9 et 10, nous dit cela, « Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » C'est le contexte de l'époque. Et cette loi-là, ce principe-là, Dieu ne l'a pas donné uniquement pour une époque. Les principes de Dieu demeurent éternellement. et il le dit, « Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance. » Cela ne veut pas dire que Dieu nous promet l'enrichissement, la célébrité, mais, écoutez bien ceci, une bénédiction adaptée à mon point d'équilibre. Et là, c'est intéressant. Nous n'avons pas tous le même point d'équilibre. Notre point d'équilibre, c'est notre capacité à supporter et à porter les bénédictions de Dieu. Et nous n'avons pas tous les mêmes capacités à porter les bénédictions de Dieu. 3 Jean 1, verset 2, troisième épître de Jean, chapitre 1, verset 2, dit ceci, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. » La prospérité à tous égards, c'est vraiment à tous égards. On est d'accord ? C'est la prospérité spirituelle, morale, matérielle, que tu prospères à tous égards. Mais il est dit ceci, « Comme prospère l'état de ton âme. » Ça veut dire que Dieu me donnera une prospérité à tous égards en rapport avec la prospérité de mon âme. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que si tu veux prospérer dans les autres domaines, fais prospérer ton âme. C'est là le point d'équilibre. C'est là la capacité à supporter les bénédictions de Dieu, quelles qu'elles soient. il y a une image dans la parole de Dieu que j'aime, franchement, j'aime beaucoup. C'est l'image de la pêche miraculeuse. Jésus monte dans la barque de Pierre, il enseigne la foule, et au bout d'un certain temps, Jésus dit à Pierre et aux disciples, « Avance en pleine eau et jette tes filets. » Et Pierre dit, « Mais Seigneur, à quoi ça sert ? Nous, on a pêché toute la nuit et on n'a rien pris. Ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas le bon moment, mais puisque tu me le demandes, sur ta parole, je vais aller pêcher et jeter le filet. » Et ils vont connaître la pêche miraculeuse au point qu'ils vont appeler une autre barque pour qu'ils viennent à la rescousse pour pouvoir remplir à nouveau. Et il est dit ceci, et j'aime beaucoup, ils vont remplir les barques de poissons au point qu'elles enfonçaient. Faites un effort pour visualiser. Les poissons sont dans la barque et les barques s'enfoncent au fur et à mesure que les poissons sont jetés dans la barque. Au point qu'elles s'enfonçaient sans jamais couler. Moi, j'aime imaginer que Dieu a rempli la barque au poisson pris. J'aime imaginer que Dieu dise et se trompe dans son compte et rajoute un poisson de plus. Il a rempli cette barque en fonction des capacités qu'elle avait à accueillir autant de poids, autant de masse, autant de poissons. Et moi, je crois qu'il y a des bénédictions de Dieu qui peuvent nous entraîner vers le fond si elles ne sont pas en rapport avec la prospérité de nos âmes. Dieu m'a donné des bénédictions que vous ne pouvez pas porter. Dieu vous a donné des bénédictions que je ne peux pas porter, y compris sur le plan matériel. C'est vrai aussi pour les non-chrétiens, vous savez. Vous savez, des gens qui, d'un seul coup, ont une richesse. C'était un drame pour leur vie. Un drame. Vous avez beaucoup de footballeurs professionnels qui ont gagné beaucoup d'argent qui, aujourd'hui, pas beaucoup, mais certains sont SDF. Parce qu'ils n'étaient pas taillés pour. Alors oui, je crois que le principe des prémices appliquées ouvre la porte des bénédictions. Mais Dieu n'ira jamais au-delà de mon point d'équilibre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, face à ce qu'on vient de partager, Dieu me lance un défi. Et on va aller à Malachie 3, verset 10, où il est dit ceci, « Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. » Dîmes, c'est 10%. C'est un point de référence, on va dire. « Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Bon, jusque-là, on peut comprendre, c'est dans le contexte de ce qu'on vient de dire, mais il ajoute ceci, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Est-ce que cette parole, elle demeure toujours ? Elle demeure toujours. Et le contexte est très important. C'est la dernière prophétie que l'Éternel va donner avant 400 ans de silence qui vont nous conduire au Nouveau Testament et à la venue de la Nouvelle Alliance avec Jésus-Christ. Cette prophétie n'est pas placée n'importe où. C'est la dernière prophétie. Et après, Dieu se tait pendant 400 ans. Peut-être pour nous donner le temps de réfléchir. Il y en a qui sont longs des fois à la détente. Et autre chose, Dieu lance un défi. Et je peux me tromper, vous avez le droit de venir me voir à la fin du culte. J'ai cherché. C'est le seul sujet où Dieu va dire aux hommes « Testez-moi ». Il aurait pu le dire dans d'autres domaines. Toi, je te dis ça ? Ben, teste-moi. Tu vas voir si c'est vrai ou pas. Il aurait pu le dire dans d'autres domaines. C'est le seul domaine, un domaine matériel où il dit « Mettez-moi à l'épreuve. Chiche. Allez, on teste et vous verrez. Et Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il l'accomplit. On n'ose pas parler de ces sujets et moi-même, je vous l'ai dit lors de la première prédication, c'était un blocage pour moi et je me suis aperçu que ne pas parler de ces sujets, c'est priver certains chrétiens de certaines bénédictions. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont rattachées à ce sujet aussi important de la gestion des richesses, la gestion des biens et aussi l'offrande pour ne pas dire aussi la dîme. Ce sont des bénédictions qui sont attachées. Et Dieu dit, testez-moi. Moi, je suis d'accord avec vous, vous avez le droit d'être incrédule, mais moi, je vous mets au défi. Testez-moi. Qu'est-ce qu'on a à perdre ? Testez-moi. Et je peux vous dire, si Dieu dit cela, c'est parce qu'il est sûr de son coup. bon, je vais conclure, ça va soulager tout le monde. On va se lever même avec la conclusion, puisqu'on va l'enchaîner avec la mise en pratique, puisque nous allons faire aujourd'hui la Seine Seine. Nous sommes le premier dimanche du mois et c'est une façon pour nous de nous remettre en mémoire ce que Jésus a accompli aussi sur la croix. Et on veut le remercier pour cela quand on va prendre le pain, c'est le symbole du corps de Christ qui a été meurtri, déchiré à la croix, le vin, symbole du sang qui pardonne nos péchés et l'offrande qui fait partie du culte, qui fait partie aussi de ce moment de Seine Seine, c'est aussi un moyen de dire au Seigneur je te suis reconnaissant. Seigneur, je suis conscient que tout ce que j'ai, c'est parce que tu m'as permis de l'avoir. Oui, j'ai travaillé. Oui, et Dieu ne le nie pas. Oui, j'ai travaillé. Mais Dieu m'a donné les conditions pour pouvoir travailler et pouvoir développer ce qu'il m'a donné. Peut-être qu'il m'a donné la santé, peut-être qu'il m'a mis dans la bonne entreprise, mais il est la source de toute chose. Il est le propriétaire de toute chose. Et Seigneur, je veux en cela reconnaître ta suprématie. Je veux que tu sois servi le premier. Et je veux aussi, Seigneur Jésus, te montrer ma reconnaissance. alors pendant que la Seine Seine se met en place, la distribution de la Seine se met en place, on va chanter un premier chant et dès que les serviteurs sont prêts à distribuer, faites-le. On ne va pas forcément s'attendre pour prendre le pain et le vin, mais individuellement, nous allons ensemble commémorer ce que Jésus accomplit pour nous. Quelle grâce ! Dieu a donné au travers de son Fils les prémices. Il aurait pu nous envoyer un ange, il nous a envoyé son Fils unique. La loi des prémices, le principe des prémices, Dieu lui-même l'a accompli en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Seigneur, en retour, je veux te donner la meilleure part de moi-même, mon meilleur temps, mes meilleurs talents, ma meilleure louange. Je veux te donner aussi une part de ce que tu m'as donné, te restituer, une part de ce que tu m'as donné au travers de mon offrande, Seigneur. Je veux vivre cette réalité, Seigneur Jésus. Et je crois aussi, je ne le fais pas pour cela, je le fais parce que je te reconnais comme mon Seigneur, mais je crois aussi, Seigneur, que tu ne mens pas à ta parole et que la porte de la bénédiction va aussi s'ouvrir pour moi. Peut-être qu'il y a des blocages dans certaines situations. Je voudrais vous dire que certains blocages des fois dépendent de cela, de la mise en application de ce que nous avons partagé ce matin. Alors on rentre dans un moment encore de louange et d'adoration et nos cœurs sont dirigés vers le Seigneur. Rien ne peut sauver mon âme Rien que le sang de Jésus Pour elle, je ne réclame Rien que le sang de Jésus Rien que le sang de Jésus On ne veut rien que ton sang Seigneur ce matin Pour mon pardon Rien que le sang de Jésus 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 Rien d'autre Je ne veux plus Rien que le sang de Jésus 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 Pour purifier mon âme Pour laver mes péchés Je ne veux que ton sang Ce matin je réclame ton sang Le sang de l'agneau Le sang sur ma vie Le sang de Jésus Le sang de Jésus Sous-titrage ST' 501